Je regardais récemment un documentaire sur le temps. Alors, ils expliquent que depuis l'antiquité, les hommes, ils sont passionnés par le temps, tu vois. Et avec la révolution industrielle, on est devenu des fous à cause du temps. On a créé le temps universel, on cherche tous à gagner du temps, à rentabiliser le temps. Time is morning, ok ? On a fait pas mal d'inventions pour gagner du temps. Par exemple, les avions, les TGV. C'est bien, non ? Mais pour moi, non, ça passe pas. Parce que moi, ma plus grande passion dans la vie, c'est arriver en retard. Et j'aime tellement arriver en retard dans la vie, je pense que si le retard, c'était une matière à l'école, moi, je l'aurais avec mention. Et si c'était un métier, c'est sûr, je serais au chômage parce que j'aurais raté les entretiens d'embauche. Le retard, je l'ai même avec ma naissance, tu vois. Mes parents, ils m'attendaient en janvier, moi, je suis arrivé en avril, tranquille. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'honnête chez les rétendateurs. Par exemple, moi, quand je dis « je viens », ah ben, je viens. Même si c'est 4-5 heures après, je serai là. Par exemple, ma soeur, une fois, elle a commis l'erreur de me confier pour aller chercher son fils à l'école. Eh ben, moi, quand j'ai vu l'heure qu'il était, je suis parti direct à la gendarmerie. C'était impossible de garder l'enfant tout un week-end dans son établissement, on est d'accord. Je pense qu'on a tous cette image dans la tête, le gros connard qui arrive toujours avec sa valise au dernier moment qu'on prend l'avion. Tu vois, et qui passe mine de rien, qui traverse le classe business et qui te regarde comme ça. Parce que sa place est tout au fond. Mais toi, ça fait 30 minutes que tu attends dans l'avion. Mais tu vois, ce gars-là, il fait partie de ma team. Le rétendateur for life ! Ah là 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 ! Mais je pense que mes potes, ils sont un peu habitués à mon retard. Parce qu'avant, il fallait trouver des excuses. Des fois, je disais « c'est la circulation », tu vois. Mais je sais, au fond de moi, je mens. Parce que le café où on a le rendez-vous, il est juste en bas de chez moi. Et je suis arrivé à pied. Mais maintenant, ça passe mieux parce que j'ai trouvé une bonne excuse. Quand j'arrive en retard, je dis « ok, désolé les gars, j'ai eu un contre-temps ». Et ça passe mieux parce qu'on a tous déjà eu un contre-temps dans la vie. Tu vois, on ne peut pas vous engueuler pour ça. Tu sais ce que c'est un contre-temps ? Je n'ai pas l'impression, je te donne la définition. Un contre-temps, c'est non masculin. Toute activité qui consiste à se brunler sous sa douche involontairement. Est-ce que tu as eu un petit contre-temps avant de venir ? Non. Moi, je viens d'Haïti à ne pas confondre avec Tahiti. Ce n'est pas une crème pour la peau, c'est un pays. Et pendant la première vague du corona, j'ai appelé mes parents. Ils sont en Haïti. J'ai appelé mon père spécialement pour lui dire de faire attention au Covid. Et vous savez ce qu'il m'a répondu, le bâtard ? Il m'a dit « t'inquiète, fiston, ici, on a de quoi pour combattre le corona. » Du rhum. 98% d'éthanol. Et quand je pense ici, on a fermé les bars. Depuis que j'ai vu en Europe, je découvre pas mal de choses. Beaucoup de choses sont différentes dans ma vie. Par exemple, j'ai découvert le froid. Mais qu'est-ce que c'est cette chose ? C'est magnifique. Ouais, vraiment, t'as le visage qui te pique, t'as envie de faire pipi, tu cherches ta... Tu la trouves pas. Moi, je dis qu'en Europe, vous avez la chance parce que vous avez les quatre saisons. Nous, en Haïti, on n'a pas ça. On n'a que deux. C'est la saison cyclonique et la saison des aides humanitaires. J'ai une voisine qui sait que je suis d'Haïti. Et maintenant, à chaque fois que je la croise, je suis obligé de détourner son regard. Tu vois, parce qu'elle me pose toujours la même question. « Alors, jeune homme, comment ça va là-bas ? » Je dis « Ok, mamie, ça va bien, la corruption bat son plein, tu vois. » Elle fait « Non, je vous crois pas, jeune homme. Vous avez eu le tremblement de terre. Avec mon mari, on l'a vu à la télé. Oh, comme c'était triste. On a même envoyé des chemises. Vous les avez trouvées ? Come on ! » Je sais pas comment elle regarde la télé chez elle. Est-ce qu'elle pense que moi, à chaque fois que je rencontre un japonais, je dis « Ok, le Japon, ça va pas parce que vous avez eu Hiroshima. » Non, je dis pas ça. Sinon, je dirais pareil pour la France. Je dirais que la France, ça va pas parce que vous avez eu François Hollande. Ah là 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 là. J'ai vraiment mal. Ça me gêne vraiment quand je rencontre des gens. Je dis « Je viens d'Haïti. » « Oh, tu viens d'Haïti. » « Oh, 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 oh. » Ça doit être dur, hein. Wow, ça me gêne d'entendre ça. C'est facile pour personne. Je pense que ces gens-là, c'est parce qu'ils ont pas assez d'informations sur Haïti. Ok ? Ils ont oublié que nous, on a un peuple fier. C'était le seul endroit au monde où des esclaves enchaînés ont pris les armes contre les maîtres et fait une révolution qui aboutit à une indépendance. C'est pas une fierté, ça, man ? Hein ? Même si on crève de faim. Notre terre s'appellera la terre de la liberté. Et je pense que beaucoup de gens, parmi vous, là, bien entendu, ne le savent pas, que Haïti, ce tout petit pays, c'était le seul pendant la Deuxième Guerre mondiale qui avait déclaré la guerre à l'Allemagne, le Japon et l'Italie. Oui, les trois en même temps, madame. On se battait les couilles, ok ? Le président, il s'est révé en bon matin, il dit « Qu'est-ce que je peux faire pour créer le boss ? » Il n'y avait pas de Twitter à l'époque, ok ? Je comprends que le mec, il avait envie de faire quelque chose. Je comprends qu'il avait envie de taper quelqu'un. Mais déclarer la guerre à Adolf Hitler quand même ! Qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans la chose, le mec ? Ça vous fait rigoler ? Moi, j'imagine la panique chez les Allemands à cette époque. Quand ils ont appris que les bombardiers haïtiens vont débarquer à Berlin. C'est sûr qu'ils ont pris peur. D'ailleurs, Adolf Hitler lui-même, il a pris peur. Auprès, il a cherché Haïti pendant une journée sur la carte du monde. Heureusement, il n'os a pas trouvé. Parce qu'il y avait une mousse sur l'emplacement d'Haïti sur la carte. On est forts pour faire la guerre, nous, les Haïtiens. Et récemment, on a failli déclarer la guerre aux Américains. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Donald Trump avait traité Haïti, Salvador et quelques pays d'Afrique de pays de merde. Eh bien, on s'était chauffé. Ah si, si, si. On n'avait pas d'armée à l'époque, mais le président, il a remobilisé l'armée tout de suite. On était chaud, hein. On a trouvé 150 soldats, 50 fusils. Même moi, j'étais prêt. Je dis la patrie avant tout. Eh, frère, hein. D'ailleurs, j'ai même élaboré une stratégie de combat. Tu vois, tu as un fusil pour trois soldats. Avec ça, les Américains, on les nique. Il suffit juste de se mettre en bonne position. Tu as un fusil, tu tires l'homoplate. Et tu passes le fusil à ton collègue, tu dis, allez, à ton tour, vise la tête. Et c'est sûr qu'on aurait gagné cette guerre. C'est sûr qu'on aurait gagné cette guerre. Et je serai là en face de l'homme tuite. Je lui ai dit, viens, 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 viens. Arrête ton joujou, viens, viens. Tu sais, la prochaine fois, avant de dire qu'on est des pays de merde, rappelle-toi de la bataille de Savannah. Tu te souviens quand nos ancêtres se sont battus pour ton indépendance ? Tu as compris ? Ok. Retourne dans ta chambre. Va faire des séances de contre-temps. Merci, Tamaque.